Eh bien, je commencerai, si vous voulez, avec une citation. Une citation de Baudelaire, tirée des correspondances, c'est un sonnet qui dit « Comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » C'est un sonnet qui est tout à fait dans le thème de ce soir. Comment tous ces artistes se sont nourris de manière visuelle, artistique et liée à la musique ? Et on va se rendre compte très, très rapidement que cela remonte finalement à l'Antiquité, cette volonté de représenter visuellement la musique. Je vous prends quelques exemples très rapidement. Donc, de contrées éloignées, comme chez les Égyptiens, ce mastaba d'Aketetep qui se trouve au Musée du Louvre, où on voit ici la représentation des musiciens qui accompagnent un festin funéraire. De la même manière, en Chine, nous avons ces minchis qui sont magnifiques, qui représentent les musiciennes avec des instruments de musique. Donc, l'évocation de la musique, nous l'avons dans le monde entier à toute époque et de surcroît, on peut remonter dans le temps. Et un petit exemple, il y a un pléthore d'exemples, mais par exemple la tombe de Léopard à Tarkina, où nous avons encore là une très belle illustration de musiciens et des exemples envoyés très précis dans la description des instruments. Un petit clin d'œil également à notre divinité, évidemment liée à la musique, le dieu de la musique, à savoir Apollon, qui est ici, pose juste à côté de sa lyre. Donc, évidemment, on est totalement dans le thème. Alors, ce soir, on va peu insister sur l'Antiquité, parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais beaucoup vous montrer ce soir. Mais on va se rendre compte assez rapidement que la musique, les musiciens et la musique sont souvent liés dans l'histoire de l'art à cette volonté symbolique. Et dans la dimension symbolique, donc la musique au service du symbole, vous avez plusieurs domaines symboliques, évidemment, que l'on va apporter ensemble, à commencer par le symbole, donc, chrétien, religieux, cette symbolique religieuse qui s'illustre parfaitement bien, n'est-ce pas, avec ce rotable de Frère Angélico, le couronnement de la Vierge, où vous avez une disposition pyramidale, vous voyez, où on place dans le registre inférieur tous les saintes et les hommes d'église et également le pouvoir. On a d'ailleurs Louis IX ici qui est représenté, où on retrouve Marie-Madeleine, Sainte-Catherine avec sa roue, etc. Et dans le registre supérieur, où nous avons là la représentation au centre de la scène principale, à savoir le couronnement de la Vierge par son fils Jésus, eh bien, cette célébration est accompagnée par des anges, et là, de surcroît, des anges qui sont des musiciens, un véritable orchestre divin, avec tous ces anges dont on peut décrire, finalement, toutes les grandes variétés d'instruments, entre les viols, les trompettes, etc. Et dans ce contexte-là, où la musique est en phase avec cette volonté symbolique autour de ces dimensions religieuses, vous en avez énormément d'illustrations depuis le début de la Renaissance. Et je vous ai ici pris un petit exemple de Memling, avec ce rotable de Santa Maria de Narrera, où il y a vraiment ce sens très précis dans la description de ces instruments de musique, ces anges célestes qui composent et qui accompagnent, évidemment, toute la spiritualité au premier plan, au centre, le Christ. Eh bien, Memling a pris soin de représenter, très concrètement, les différents instruments qui, avec le temps, là, c'est un rotable du 15e siècle, ces instruments ont évolué aussi, et parfois disparus. Alors, là, vous avez un psalterion, ici, par exemple. Vous avez une trommerina, un luth, une trompette, là, c'est quand même plus flagrant, une seremia que vous avez là, là où j'indique avec la flèche. Et, vous voyez, ce sont là des instruments de musique qui ont évolué et dont on connaît moins leur existence à l'heure actuelle. De l'autre côté, eh bien, vous allez retrouver une vielle, donc un peu plus célèbre, qu'on connaît mieux, une harpe, également un orgue portatif. Vous avez également une trombone et un corps. Donc, là, c'est deux instruments qu'on a plus l'habitude de voir dans nos orchestres, qui ont un petit peu évolué, évidemment, dans la forme. Mais c'est l'illustration, évidemment, d'une musicalité, d'une musique avec une dimension symbolique et une symbolique religieuse. Pas seulement dans une symbolique religieuse, on va retrouver également les musiciens, la musique, accompagner cette valeur symbolique autour de la moralité. Et qui dit moralité ? Je vous ai ici choisi une œuvre de Gilles Brest qui représente une scène de vanité. Vanité, donc l'évocation de la vie qui est éphémère et cette notion de memento mori que j'ai souvent évoquée, évidemment, dans les visioconférences et les conférences précédentes. Et bien là, dans cette nature morte fort intéressante, vous avez cette association extrêmement nette entre cette notion de vanité, de memento mori très classique, à savoir le crâne, ce chandelier où il manque la bougie, donc comme si la vie était passée. Vous avez également la présence de la pipe, ce tabac qui va être consommé. Donc tous ces détails qui évoquent l'aspect éphémère de la vie, dans le sens où il y a une fin à tout cela. Vous avez même des petites bulles ici, dans le même sens symbolique. Et là, associées à des instruments de musique, donc vous avez ici une trompette, vous avez ici également une flûte sur le côté, une partition également de musique au premier plan. pour aller dans le sens, évidemment, de corroborer cette idée extrêmement importante de l'aspect éphémère de la vie et même la musique étant mise en parallèle avec l'aspect éphémère d'un son et d'une musicalité qui va aboutir à la fin, au silence. Donc c'est cette valeur morale qui est extrêmement importante sur cette nature morte. Parfois, les artistes vont aussi utiliser la symbolique et le sens symbolique d'un certain nombre de pièces, et en l'occurrence des instruments de musique, au service d'une narration plus ou moins complexe. Pour cela, je vous ai choisi une œuvre de Vermeer, dont on a évidemment une construction tout à fait habituelle chez Vermeer, où tout est absolument à sa place, avec une composition dont les lignes de fuite qui convergent vers un point unique, dont vous avez ici le tracé, et qui nous mène vers cette zone d'autant plus mise en lumière, en lumière évidemment avec les fenêtres qui se trouvent sur le côté et qui permet vraiment d'éclairer et d'attirer notre attention sur évidemment cet instrument de musique qui est un virginal, qui est en fait l'ancêtre du clavecin, et ensuite, par la suite ça sera le piano, mais cet instrument de musique qui est en phase évidemment d'expliquer ce rapport très complexe entre la femme et l'homme qui se place juste à côté. C'est une œuvre qui est intitulée « La leçon de musique », alors qu'en est-il au niveau de ce rapport entre ces deux êtres ? Est-ce que c'est une relation amoureuse dans l'effervescence cachée ou déception ? On se pose la question et on se rend compte qu'il y a toute une construction autour de ces deux personnages et Vermeer place bien au premier plan une séparation pour les laisser dans une certaine intimité relationnelle avec ce bureau couvert d'un tapis qui sert vraiment de frontière. Et puis, on se rend compte que dans le fond, vous avez une inscription sur l'instrument de musique du virginal et dont je vous lis, parce qu'on ne voit pas bien l'inscription, c'est une maxime où on peut lire « La musique est la compagne de la joie », mais également « Une baume contre la douleur ». Donc, évidemment, cet instrument de musique joue un rôle extrêmement important dans la lecture et dans la narration de cette composition, de ce tableau, où on devine des rapports plutôt compliqués de regards indirects que l'on peut deviner par le biais de ce reflet de miroir où le reflet de cette femme semble regarder le jeune homme, ce qui n'est pas tout à fait le cas, vous voyez, avec la même jeune fille de dos qui semble plutôt absorbée par l'instrument de musique. Donc, évidemment, il y a cette valeur symbolique moraliste, mais en même temps, également au service d'une narration plus ou moins complexe, dont Vermeer, évidemment, est très à l'aise. Alors, après cela, il y a aussi cette connotation importante où la musique sera au service d'une vision allégorique. Allégorique, par exemple, c'est une œuvre très célèbre du concert champêtre de Dichien qui se trouve au musée du Louvre et ces musiciens que vous voyez au premier plan, accompagnés par ces femmes dénudées qui représentent en fait l'inspiration, les muses, et ces instruments de musique sont vraiment au service d'un message symbolique, que ce soit religieux, soit moral ou bien allégorique. Et c'est très, très souvent que nous allons retrouver l'utilisation des instruments dans les compositions picturales. Alors, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps et dans la chronologie, eh bien, lorsque l'on aborde le XIXe et le XXe siècle, on se rend compte que des artistes vont illustrer dans leurs compositions les plaisirs des sens, les joies du monde moderne et en associant leur dimension picturale à la musicalité, à une certaine musicalité et des lieux de plaisir, à commencer, si vous voulez bien, avec Degas. Degas, qui est très, très consommateur, en tout cas, il se rend très fréquemment à l'opéra pour découvrir ce monde de spectacle dont ils se sont très à l'aise. On est plus habitué à voir dans les œuvres de Degas ces danseuses, les danseuses de l'opéra. Or, sur cette œuvre-là, intitulée « L'orchestre de l'opéra », eh bien, le propos est tout autre. On se rend compte, effectivement, qu'il y a une disproportion au niveau, vous voyez, dans le point de vue, entre la partie basse qui évoque l'orchestre, la fosse où se trouvent les musiciens, et la partie haute où c'est la scène de spectacle où, normalement, eh bien, on devrait mettre en valeur toutes ces danseuses et qui, là, volontairement sont tronquées. Donc, on voit bien que son intérêt pour cette composition, ce n'est pas le spectacle des danseuses, mais c'est véritablement la fosse où se trouvent les musiciens, qui est le sujet principal de cette œuvre. Et, en l'occurrence, il faut savoir que sur cette œuvre-là, il rend hommage à des amis, à des proches du milieu de la musique, et il a pris soin, vous voyez, de représenter deux portraits, dont le premier, ici, sur le côté, à gauche, dans la loge, eh bien, il a représenté un compositeur, en tout cas, qu'il apprécie, Emmanuel Charbier. Charbier, vous avez ici portraituré. Et puis, il n'a pas hésité à, comment dire, à prendre une certaine liberté dans le placement des musiciens dans l'orchestre. Vous savez que dans l'orchestre, comme on l'évoque dans le MOOC dédié à ce sujet, il y a toute une codification, l'emplacement de certains musiciens au premier plan, et tout en demi-cercle autour du chef d'orchestre, on place évidemment les cordes au premier plan, et au fur et à mesure, eh bien, les cuivres, etc., se placent dans certains lieux, vous voyez, dans l'agencement de l'orchestre. Eh bien là, il décide de faire, de prendre une grande liberté en plaçant au premier plan, là, non pas un musicien qui joue d'un instrument à cordes, mais un bassonniste. Et en l'occurrence, là, c'est un ami très cher, c'est Désiré Dio, qui est portraituré au premier plan. Donc, il n'hésite pas un petit peu à prendre une certaine liberté. Et il a également réalisé des repentirs dans cette œuvre pour placer, avec encore là une grande liberté, là, un musicien jouant de la contrebasse, et également de violoncelle sur le côté, pour permettre, au niveau de la construction de l'œuvre, faire une transition entre les plans, vous voyez, dans la verticalité, entre le plan de la fosse, donc, avec les musiciens, et le reste, donc, le spectacle qui a lieu, on peut le deviner dans le fond. Donc, c'est un témoignage extrêmement intéressant, où il y a un lien très fort entre des artistes comme Degas avec le monde du spectacle. Alors, le monde du spectacle, par le biais, donc, de l'opéra, mais pas que. Il y a également des lieux de plaisir au XIXe siècle, qui étaient courus par un grand nombre de Parisiens. Eh bien, c'est vers le Moulin Rouge, en tout cas à Montmartre, où Georges Seurat, ici, nous représente une scène extrêmement frivole, très énergique du chahut, ce terme qui est l'équivalent, en fait, du French Cancan. Cette danse qui est frénétique, qui est ici représentée avec une technique qu'on a nommée pendant fort longtemps de pointillisme, d'ailleurs, de près, on le voit bien, on est vraiment à la suite du mouvement impressionniste, et certains artistes vont aller encore plus loin dans le détachement, vous voyez, de la couleur par rapport à la touche, et de représenter les vibrations de la lumière par le biais de la distinction de toutes ces couleurs sous forme de points, et au fur et à mesure, en fait, ces points, dans l'histoire de l'art, sachez que ces points vont s'élargir en traits, etc. Donc, on ne parle plus de pointillisme, mais plutôt du divisionnisme. Mais, en l'occurrence, sur l'œuvre de Seurat, on peut vraiment parler du bontillisme, et on se rend compte à quel point, eh bien, ils maîtrisent parfaitement l'expressivité de chaque couleur, où il y a une saturation, vous voyez, au niveau de la description des musiciens qui accompagnent cette danse, une saturation, vous voyez, de couleurs bleues contrastant avec le rouge, pour évoquer, évidemment, vu de loin, cette sensation violacée, cette sensation aussi liée à l'évocation de l'ombre par le biais de la couleur, et c'était intéressant de vous montrer, en tout cas, tout le détail, le cheminement, vous voyez, formel, pour évoquer, pour transcrire ce lieu de spectacle avec cette lumière artificielle, on le sent bien aussi, qui est possible grâce au choix des couleurs qui constitue ces multiples petits points, voilà. Là, cette vue générale permet vraiment de mieux comprendre, en fait, le choix des couleurs, avec des variations, des nuances de couleurs qui se reflètent à vous, évidemment, lorsqu'on s'éloigne de la composition générale. Alors, lorsque l'on aborde cette dimension des rapports importants entre la musique, le monde de la musique, et les beaux-arts, donc en l'occurrence, là, la peinture, eh bien, certains artistes se sont aussi intéressés tout spécifiquement à des compositeurs, vraiment, ils citent et illustrent des dimensions, en tout cas, des œuvres musicales très précises, et pour cela, je vous emmène à Vienne, au Palais de la Sécession, alors, ce bâtiment a commencé un petit peu plus tôt, mais inauguré en 1902, et le Palais de la Sécession est un palais extrêmement intéressant où on a cette volonté, à l'époque, donc dans le courant de la Sécession, d'un art total, alors on est totalement dans le thème, un art total qui allie autant en harmonie entre l'architecture, la peinture, la sculpture, la musique également, et dans une des salles principales du Palais de la Sécession, eh bien, nous avons ceci, cette salle qui est incroyable, et qui a été réalisée au niveau de la peinture, vous voyez, dans la partie supérieure de cette salle, eh bien, c'est une œuvre de Gustav Klimt, qui est évidemment un des grands chefs de file du mouvement de la Sécession viennoise, et cette illustration, vous voyez, c'est quand même une œuvre extrêmement imposante, qui est constituée, en tout cas, autour de 34 mètres de long, vous voyez, dans cette vue d'ensemble. Alors, là, je vous montre un petit peu les trois faces importantes, les trois façades importantes, avec une narration qui est proposée, et dans la vue générale, eh bien, il faut savoir que ces différents panneaux illustrent une symphonie, et pas n'importe quelle symphonie, la symphonie, la neuvième symphonie de Beethoven. Donc, vous voyez, c'est vraiment un rapport direct avec une œuvre musicale très précise, et nous avons là quelques points clés dans la composition, à commencer, si vous voulez bien, sur la paroi de gauche, dans le sens de la lecture, où nous avons la représentation, ici, par ce couple dénudé, à genoux, en prière, l'évocation allégorique de la souffrance de l'humanité, qui est ici, en prière, devant ce preux chevalier, qui sera là, évidemment, pour les défendre contre le mal, et dans la visée, évidemment, d'obtenir ce monde pur, et de joie, et d'amour. Eh bien, pour cela, nous avons ce chevalier qui est accompagné, dans la partie haute, par la représentation allégorique de l'ambition et de la compassion, et tout ce chevalier va faire face. Alors, vous n'avez pas la scène vraiment de, comment dire, de combat, mais cette dualité entre ce preux chevalier et les monstres, à savoir Tiffé, que vous avez là, qui est connu, en tout cas, dans la mythologie, en tant que fils de Gaïa, donc la déesse de la Terre et le dieu des enfers, et il est accompagné par ses filles. Alors, vous avez les gorgones, vous voyez, sur le côté à gauche, les gorgones ici, et la représentation allégorique de la mort, et puis, de l'autre côté, vous avez également ces autres filles de Tiffé, à savoir, donc, ces trois filles qui symbolisent la luxure, l'impudité et l'intempérance. Donc, dans cette dualité-là, eh bien, c'est une inspiration, l'inspiration est intimement liée, et directement liée à la neuvième symphonie, et surtout, dans la dernière phase, eh bien, on a vraiment l'illustration parfaite d'un cœur d'ange céleste qui est là pour accompagner le triomphe de l'amour, de l'amour pur, et cette vie dont on aspire tous, symbolisée, donc, sous la forme d'un couple enlacé. Et cette partie de la fresque, précisément, est intimement liée à un passage très célèbre de la neuvième symphonie de Beethoven, à savoir, l'aude à la joie, donc, je vous laisse écouter, et illustrer par le travail de Klimt. Donc, vous voyez qu'il y a une illustration, en tout cas, très claire, autour de l'aude à la joie chantée par ce cœur, et illustrée picturalement de manière très, très juste et remarquable par Gustav Klimt. Alors, on a aussi d'autres exemples, d'autres exemples d'un petit peu plus loin, et là, on revient sur Paris, et je vous emmène au musée d'art moderne, où se trouve également, donc, une illustration fort intéressante, magistrale, c'est une œuvre gigantesque de Raoul Dufy, la Fée électricité de 1937. Alors, c'est l'occasion, en fait, de la célébration de la Compagnie parisienne de distribution de l'électricité, et il y avait un pavillon dédié à cela, à l'exposition internationale de 1937, et là, il faut imaginer, dans ce pavillon, 600 mètres carrés de peinture, pendant fort longtemps, c'était considéré comme la pâture la plus grande au monde de l'histoire de l'art. Bon, ça a été dépassé il y a quelques années, mais en tout cas, c'est une œuvre incroyable qui permet de suggérer toute l'histoire de l'électricité sous le regard et la bienveillance du panthéon des dieux gréco-romains, et lorsque l'on s'en approche, donc là, on voit bien ici, et cette centrale électrique qui est mise en valeur au centre de la peinture, et tout autour, c'est toute l'histoire avec les grandes personnalités qui définit, évidemment, l'histoire de l'électricité, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, vous voyez, sur l'extrémité, on se rend compte que Dufy représente la vie nocturne parisienne avec tous ces néons, les et une fée électricité que vous voyez là, représentée magistralement en envol, et dans cette lumière électrique, donc lumière artificielle électrique, eh bien, cette fée est accompagnée par un orchestre. Alors, vous voyez, en passant, vous avez de très grands noms, on retrouve Marie Curie, Pierre Curie, Edison, Hertz, il y a un grand nombre de portraits de scientifiques qui ont œuvré en plus dans le développement de la science autour de l'électricité, mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est cette partie liée à l'orchestre, et c'est évidemment avec beaucoup de justesse et aussi de sensibilité que Raoul Dufy représente l'orchestre avec tous ces musiciens qui sont bien ordonnés cette fois-ci à l'inverse de la liberté qu'avait pris Degas, souvenez-vous, avec les cordes, les violons au premier plan, non loin du chef d'orchestre, les altos sur la droite, vous avez les cuivres, et toutes les percussions aussi sur le côté et accompagnées de chœurs au centre. Et il faut savoir que Raoul Dufy est issu d'une famille de musiciens, donc il est extrêmement sensible à la musique, c'est intéressant, il va mettre à profit cette sensibilité liée à la musique pour cette très belle composition et s'inspirer de la musicalité, la sonorité donc de ces instruments de musique pour choisir des couleurs. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est très subjectif tout cela, mais pour lui, la rondeur et la douceur évidemment du son du contrebasse est associée pour lui à des couleurs chaudes et au fur et à mesure, vous voyez, des variations de couleurs pour décrire l'ensemble de ce corps et dans la totalité de la vision générale de l'orchestre, on a une harmonie totale entre les couleurs chaudes, les couleurs froides et évidemment, on tend vers l'harmonie totale donc musicale et pendant, alors au départ, on a associé cette scène-là à une pièce bien spécifique et on avait souvent mis en parallèle le Messie de Händel que je vous fais écouter et vous verrez qu'on hésite sur deux musiques et tout à l'heure, en fin de visite, en tout cas de visioconférence, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pour quelle version vous êtes plus sensible. Alors, le Messie que vous connaissez bien de Händel, sur les thématiques à la fin de visite, c'est un peu de l'orchestre, c'est un peu de l'orchestre, c'est un peu de l'orchestre, Donc, pendant longtemps, en tout cas, les historiens de l'art, parce que Dufy, il n'y avait pas exprimé concrètement la pièce musicale qui l'a inspirée. Donc, pendant longtemps, on a associé cette scène-là au Messie de Händel. Et un peu plus tard, une génération plus tard, on hésite avec une autre pièce extrêmement célèbre également que je vous laisse découvrir. C'est une pièce de Hayden, une création de Hayden. En tout cas, je serais très curieuse d'avoir votre avis à la fin de la présentation. En tout cas, on oscille entre ces deux pièces musicales et on se rend compte, en tout cas, qu'il y a évidemment dans les deux œuvres qu'on vient d'entendre, qu'il y a évidemment un rapport direct entre la réalisation de Dufy avec des œuvres musicales bien précises. Alors, on peut continuer encore un peu plus loin dans ce rapport direct entre l'artiste plastique, c'est-à-dire que ce soit peintre, sculpteur, avec le monde de la musique. On peut aller très loin dans le temps, par exemple, avec Armand. On fait un bond dans le temps où il va utiliser des instruments de musique au service d'un portrait robot. Alors, il y a toute une série, n'est-ce pas, dans l'ensemble de portraits robots. Il n'y a pas que des musiciens, mais là, évidemment, pour ce soir, je vous ai choisi des portraits robots, par exemple, L'Ocurrence de Mozart, vous avez un autre portrait robot de Mozart de 92, où il n'hésite pas à faire des citations, évidemment, de l'univers de Mozart, évidemment, la nuit bleutée liée au chant, évidemment, de la Reine de la Nuit, que l'on connaît bien, la perruque donjouant avec ses masques, et puis les instruments de musique au centre qui composent en général les symphonies de Mozart avec des petits portraits, vous voyez, de Mozart sur le côté, le buste également de Mozart dans la partie basse de la composition de ce portrait. Il va même réaliser des portraits robots de Beethoven en 91, avec, on peut se projeter, évidemment, sur la cinquième symphonie, avec la prédominance du piano. Voilà, donc, on peut aller très, très loin, finalement, d'une réinterprétation du monde musical, et aussi des citations de compositeurs célèbres, comme ici de Mozart et de Beethoven. Mais ce n'est pas que cela. Et là, on va aller plus loin dans ce rapport entre les beaux-arts et la musique, avec des collaborations étroites qui se nouent entre peintres et compositeurs. Et là, on va remonter un petit peu dans le temps, au début du 20e, déjà. Vous avez des collaborations très actives. Par exemple, Parade, qui est une pièce extrêmement importante dont la musique, c'est Éric Satie, qui est à la base, en 1917, et sur un thème, donc, de Jean Cocteau. Et là, on retrouve un grand maître, à savoir Pablo Picasso, qui va réaliser tout le décor. Là, on a les costumes et les décors, où on a également, par exemple, ici, quelques images que je vous ai retrouvées lors d'un spectacle qui a eu lieu en 2017, et qui a repris justement Parade de 1917. Et on comprend bien, évidemment, l'influence de la musique de Satie, et qui va aider Picasso à entrer complètement dans cet univers musical, et mise en parallèle avec son monde post-cubiste qui est ici, qui est présent autant dans le décor que dans les costumes. Alors, je vous mets un petit peu un petit extrait, hop là, de Parade de Satie. Pardon. Alors, attendez. On a eu un petit couac ici. Voilà. Des coups de feu. Voilà un petit extrait de Satie, de Parade, et on voit, évidemment, ce travail collaboratif entre musique, dimension artistique propre de Picasso et cet art total qui a été proposé. Alors, Picasso ne s'arrête pas là. Il va également réaliser le rideau de scène. Donc, j'ai pris une vue d'ensemble pour que vous puissiez voir l'importance, évidemment, au niveau de la dimension. On voit un peu mieux la composition. Et même cette photo très touchante où vous voyez l'artiste Picasso qui pose avec ses décorateurs sur le côté. Et on voit aussi, on se rend compte, évidemment, de la grandeur de ce rideau avec ces personnes, donc assis à même le sol où on a posé le rideau de scène. Alors, Picasso va avoir un grand nombre de collaborations comme cela avec des créateurs, des musiciens. Par exemple, ici, le décor et costume du Tricorne, où il reprend un petit peu son univers d'origine, l'Espagne, et accompagne par ses décors, le rideau de scène, les costumes, et accompagne comme cela des pièces musicales et de ballet. Ça sera également le cas d'une femme artiste incroyablement riche aussi dans ses propositions avec Niki de Saint-Fal, qui va évidemment travailler de concert avec Roland Petit. Avec la musique de Marius Constant autour de ce ballet avant-garde, donc l'éloge de la folie dont on aperçoit les nanas, les fameuses créations artistiques tout de suite reconnaissables de Niki de Saint-Fal, qui faisaient partie intégrante de la chorégraphie et dansant évidemment au son de la musique de Marius Constant. Alors tout cela, c'est des participations, vous voyez, éphémères pour certaines pièces. Parfois, il y a des artistes qui vont aussi collaborer de manière pérenne pour l'Institut, et parmi les instituts liés à la musique et au spectacle, c'est l'Opéra de Paris. Donc, je pouvais évidemment passer à côté de cette réalisation incroyable de Marche Galle et la coupole intérieure de l'Opéra de Paris. Donc, vous avez ici une vue générale de la Seine. Il faut savoir qu'avant du temps de Garnier, en fait, ce n'était évidemment pas le plafond de Chagall, mais un plafond de Le Neveu. Donc là, on a une vue générale de Chagall, de 62-63, et en amont, en fait, il y avait ce plafond de Le Neveu, dont on a ici un carton qui permet de mieux visualiser, une vision assez classique finalement, constituée de toutes différentes déesses, dieux et muses autour du thème de la musique et de la danse. Eh bien, c'est le ministre des Affaires culturelles de l'époque dans les années 60, c'est-à-dire André Malraux, qui propose à Marc Chagall de réaliser ce très joli plafond. Alors, très bon choix sur Marc Chagall, parce que c'est un grand mélomane, apprécie énormément la musique et les pièces les plus célèbres, et il a mis en place, en fait, mis en place un dialogue entre sa dimension artistique, on reconnaît tout à fait l'écriture de Chagall, mis au service, en fait, des grandes créations, et là, on va regarder de plus près. Alors ça, c'est le point fort des visioconférences, et qu'on peut vraiment regarder de près, parce que sur place, c'est un peu plus compliqué. Vous avez Moursovski, Boris Godeneuve, qui est ici représenté, vous avez la flûte enchantée de Mozart, illustrée, tout en alliant aussi des repères géographiques avec les monuments aussi de Paris. Vous avez Roméo, Juliette, une mise en abîme aussi, la représentation de l'Opéra Garnier, et on est dans l'Opéra Garnier, et au fur et à mesure, vous avez de très belles pièces comme Paléas et Mélisandre. On a également tous ces personnages qu'on a l'habitude de voir dans Les hommes de Chagall, mis au service de ces grandes pièces comme L'oiseau de feu de Stravinsky. Donc, en fait, il va changer des zones de couleurs, dominantes de couleurs, pour passer d'un spectacle à un autre. Là, vous avez Gisèle, par exemple, là, et on revient à notre point de départ de Boris Godeneuve. Et au centre, donc là, on a vu tout le pourtour, donc les citations de ces grandes œuvres musicales, vous avez au centre également d'autres citations avec Fidelio de Beethoven, on a Carmen de Buzé, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment une photo intéressante parce que sur place, vous avez le grand lustre, donc on ne voit pas du tout la partie centrale comme ça. On en a profité ce soir pour voir cette partie, cette composition aussi importante. Et puis, il a rendu, on a une très belle vue, une explosion de couleurs et explosion d'une certaine sonorité, finalement, liée au choix des couleurs. Et puis, des petits clins d'œil. Alors, ça, c'est une petite parenthèse, mais sachez que là, si on va sur Pelléas et Mélisandre, cette partie, donc, de composition française, il prend grand hommage à son mécène, ici, avec, là, à la fenêtre, la représentation de Malraux, donc son grand mécène. Et puis, un autoportrait. Alors, si vous cherchez, je vous laisse chercher quelques secondes. Il y est, on aura plusieurs reprises, mais la principale représentation d'un autoportrait, eh bien, c'est au niveau de la Tour Eiffel. On y va, je vous montre le détail. Vous le voyez, d'ailleurs, Chagall en train de peindre avec sa palette, ses pinceaux que vous voyez là. Donc, il y a aussi des petits messages comme cela, personnels, et puis son attachement à la ville de Paris et aussi au lieu de spectacle, à savoir l'Opéra de Paris. Voilà une réalisation, par exemple, magnifique, que je vous invite à aller revoir ou à visiter à l'occasion. Alors, on a également un thème très important autour de la musique qui s'exprime réellement en peinture. Et dans ce cas-là, eh bien, on a de très belles réalisations, par exemple, de Braque, qui rend hommage à Bach. Alors, dans cette période purement cubiste, eh bien, post-cubiste analytique, on a l'évocation d'un instrument de musique que l'on peut deviner par la volute, les ouïes que vous voyez là, d'un instrument de musique qui est éclaté en différents points de vue, replacés sur un même plan. Donc, on est vraiment dans la définition du cubisme, avec cette référence à Bach. Et lorsqu'on évoque, évidemment, Bach, on pense à de très belles compositions, extrêmement rigoureuses, rythmées de chant et contre-chant, dont on peut mettre en parallèle. je vous laisse découvrir un extrait de partita de Bach. On a évidemment ce parallèle entre l'instrument de musique qui est ici représenté partiellement et qui s'anime au son de Bach. Voilà. Donc, Braque était un très, très grand musicien. Il était... Il pouvait autant manier la guitare, le violon, l'accordéon. C'est un très, très grand artiste. Musicien également. Lorsqu'on continue, eh bien, l'évocation aussi d'un instrument de musique par le biais du collage de Picasso, l'évocation du bois de l'instrument de musique, à savoir la guitare, et la musicalité, uniquement par, vous voyez, le collage d'une partie de partition. Également, une autre proposition différente, l'un avec Man Ray, qui représente le violon d'Ingres, cette silhouette féminine de dos qui est associée à la forme, évidemment, du violon et faisant référence aussi à la passion d'Ingres, cet artiste qui était grand musicien et qui maniait le violon de manière remarquable. Donc, on a évidemment ce lien entre Man Ray qui fait poser Kiki de Montparnasse sous forme, vous voyez, faisant référence à l'instrument de musique. Autre artiste aussi très important, c'est Kupka qui va vraiment permettre, on va dire, la passation entre la figuration et l'abstraction, entre l'évocation d'une certaine musicalité qui est ici présente avec ce, vous voyez, ce clavier de piano dont on aperçoit quelques doigts, dont on voit cette évolution de ces touches du piano entre le noir et les touches blanches qui va se mouvoir et se diriger vers une représentation d'un paysage dont toutes ces touches évoquent les vibrations de l'eau à la surface de l'eau. Donc, c'est un glissement fort intéressant vers l'abstraction et je vais vous accompagner dans ce sens, justement, avec cette notion très importante de la synesthésie entre les sons et les couleurs et surtout par le biais de l'abstraction. Alors, qu'est-ce que la synesthésie ? En fait, c'est le nom qui est de donner, en fait, pour qualifier de ces relations intimes où en peinture, dans les arts plastiques, eh bien, il y a vraiment une confrontation, une adéquation, une mise en dialogue d'une certaine sonorité, d'une certaine musicalité mise vraiment en exergue par le biais de la couleur, de ce qui est visuel, de ce qui est artistiquement plastique. Alors, on a quelques exemples, donc Andinsky, qui d'ailleurs choisit des titres en rapport avec la musique, qui vient d'intituler, en fait, cette œuvre intitulée Fugue de 1914. Et on peut comprendre, évidemment, cette mise en parallèle entre la musicalité, le son de la fugue, la construction d'une fugue avec une construction picturale où les lignes se répondent comme en canon et sont tous reliés les uns aux autres par un rythme, en tout cas, très contrôlé. Et pour cela, eh bien, je vous propose d'admirer cette œuvre en écoutant un extrait autour d'une fugue que je vous ai choisi de Bach. Donc, vous voyez, dans ce système de canon où vous avez quelques touches de couleur plutôt timides au premier plan, au fur et à mesure, se complexifient et se répondent comme c'est ce passage de Fugue de Bach dont on a l'explosion, évidemment, ascendante sur le côté à droite de la composition. Donc, il y a vraiment une adéquation qui est nette entre la musicalité et la transposition picturale et l'influence dans les deux cas. On a exactement le même propos cette fois-ci, toujours de Kandinsky avec jaune, rouge, bleu ou qui date de 1925, mais sachez qu'il a déjà écrit du spirituel dans l'art, cette théorisation pour exprimer comment il passe de la figuration à l'abstraction et ce traité-là est mis en parallèle avec le traité sur l'harmonie écrit par un compositeur qui est très proche de Kandinsky, à savoir Schoenberg. Et Schoenberg qui explique aussi comment on va construire la musicalité faisant référence au subconscient, à l'inconscient, pardon, et comment l'exprimer par la musicalité, par les notes et comment Kandinsky va aussi finalement tendre vers cette liberté formelle de la ligne et de la couleur au service évidemment d'une émotion inconsciente. donc ils sont vraiment dans deux directions, vraiment, vraiment deux directions, alors soit l'un dans la peinture, l'autre dans la musique, mais tendre au même point, c'est-à-dire l'expression de l'inconscient et des émotions. Et là, je vous mets, si vous voulez bien, une Schoenberg. vous voyez qu'il y a une dichotomie entre les mélodies extrêmement nuancées, très douces et aussi les notes piquées qui s'affrontent finalement et là, on a exactement le même propos avec l'acidité et le piquant des zones jaunes et les angles, les lignes fortes que vous voyez sur le côté et puis la rondeur et les nuances de couleurs, vous voyez, des mélanges de couleurs, ces rondeurs-là, qui s'affrontent comme un duel. On a exactement la même sensation en écoutant de Schoenberg et aussi en regardant du Gondeski. Alors, vous avez également Paul Klee, aussi grand musicien qui, d'ailleurs, avait, jeune, hésité entre la musique et la peinture, donc c'est un grand, grand musicien également et qui a transposé finalement cette recherche et la rythmique de la musique classique de manière picturale et d'ailleurs, vous avez tous les titres en rapport, rythme, fugue et blanc polyphoniquement certi où il y a vraiment cette polyphonie des voix qui sont transposées sous forme picturale au niveau compositionnel où toutes ces lignes s'entrecroisent et toutes ces tonalités de couleurs s'entrecroisent également et se mêlent tel un canon et tel une musique polyphonique. Alors, on a cette fugue en rouge qui est magnifique aussi dans ces mêmes propos, vous voyez, de transposition de la musicalité en peinture et on arrive vers la fin de notre présentation avec une projection aussi intéressante où l'orchestre, ce n'est pas simplement l'orchestre symphonique, classique, mais également l'orchestre de jazz qui a énormément inspiré Jackson Pollock qui lui passait un temps en tout cas de très longues heures à écouter et à rentrer quasiment en trance en fait en écoutant du free jazz et qui va lui permettre aussi d'être actif sur sa toile avec le dripping que l'on connaît bien où en posant la toile par terre il va faire éclabousser ou faire couler la peinture donc en prenant un bâton plongé dans le pot de peinture ou bien un pinceau et on a le résultat évidemment chorégraphique de l'artiste qui a un corps à corps avec l'oeuvre et aussi sur cette menée vers sous la domination de la musique alors je vais vous placer si vous voulez bien un extrait de free jazz oh pardon 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 de free jazz alors on va remettre hop donc là on a un extrait dans Ned Coleman du free jazz où on voit bien évidemment la corrélation entre les deux dimensions ces deux mondes et en cela on va terminer si vous voulez bien avec un certain Mondrian qui dans les années 40 se rend aux Etats-Unis et s'installe en fait à New York à Manhattan et il est il est très intégré par une un style de musique qui va beaucoup l'inspirer pour ses constructions extrêmement rigoureuses et en même temps très rythmées à savoir le boogie woogie et c'est intimement lié en fait et d'ailleurs vous avez le titre un boogie woogie de 56 et je vous laisse justement apprécier la peinture en écoutant un extrait justement de boogie woogie et ça prend tout son sens donc vous voyez dans cette construction extrêmement rythmique et sur lequel il y a des variations on a l'équivalent de manière dans cette manière de peindre avec ces réseaux de lignes orthogonales extrêmes de manière très régulière en utilisant très peu de couleurs les couleurs primaires mais variant d'une zone à une autre comme cette musicalité de boogie woogie on a cette gaieté ce rythme qui permet à notre rétine d'aller et venir dans la surface de la composition donc c'est vrai qu'il y a vraiment un lien fort entre cette musicalité la musique appréciée par les artistes comment ils l'utilisent aussi dans la peinture donc on a une très belle réalisation de Mondrian qui est assez tardif par rapport à ces compositions abstraites que l'on connaît très très bien avec ces réseaux de lignes noires ça c'est avant alors on va terminer si vous voulez bien avec comme conclusion je vous ai choisi une oeuvre de Christian Boltanski d'Animata de 2014 c'est une c'est une oeuvre totale également une oeuvre vidéo une installation à l'occasion de la FIEC de 2014 et bien il a installé en fait des centaines et des centaines de tiges dont on voit les clochettes vous voyez accrochées on est dans le désert d'Atacama d'Atacama au Chili et c'est une manière aussi vous voyez dans sa démarche de création de rendre hommage aux disparus en fait sous la dictature de Pinochet et de faire retentir le son et tel un orchestre symphonique et bien c'est une symphonie de clochettes qui vont teinter selon le contexte de la nature la brise le vent et pendant des heures en fait cette installation est filmée et projetée en direct dans différents sites et je vous laisse découvrir un petit extrait de cette installation donc vous voyez que la musicalité le son évoquant pour Boldanski ces âmes comme ces fantômes finalement ces disparus mais en même temps ces cloches qui évoquent la musique du ciel cette symphonie naturelle de la nature par le biais de ces clochettes ce son et cette musicalité fait partie intégrante de la création artistique donc c'est sur cette oeuvre là que je vais achever ma présentation en espérant que ça vous ait plu et solliciter en tout cas quelques questions si vous avez n'hésitez pas à prendre la parole merci beaucoup Aewon pour cette conférence tu m'entends là c'est bon oui je t'entends bien c'est passionnant comme d'habitude j'espère que ça vous a tous plu en tout cas je le pense parce que vous êtes très nombreux et vous êtes restés je rappelle que cette conférence est associée au MOOC l'orchestre grande histoire et petit secret qui a été coproduit avec l'orchestre atelier ostinato qui est une école qui forme les musiciens au métier de musicien d'orchestre parce que c'est un un vrai métier qui est pendant deux ans à la sortie du conservatoire pendant deux ans et continue à apprendre pour travailler ensemble et tout ça on le découvre dans le MOOC l'orchestre je vais vous mettre le lien du MOOC dans la conversation n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous inscrire à ce cours en ligne c'est bien entendu gratuit voilà vous allez pouvoir maintenant poser vos questions à Aewon pour cela vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton réaction en haut de votre écran je pense ça doit dépendre des écrans et des solutions puis en sélectionnant la main levée on ouvrira alors le micro et vous pourrez vous poser votre question à Aewon sinon vous pouvez aussi l'écrire dans la conversation alors je vois il y a beaucoup beaucoup de réactions donc s'il y a une question qui passe il va falloir la choper au passage mais voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main ou à l'écrire dans la conversation il y a quelques noms j'ai l'impression alors là je n'ai pas de visuel sur les mains levées Yann donc je ne saurais pas te dire alors alors n'hésitez pas à réagir aussi de voir si vous pensez à d'autres artistes sur le thème on peut aussi échanger dans ce sens là il y a une question quel est le titre de l'oeuvre de Hayden ah création ça création très bien c'est simple oui alors il y a des personnes j'en profite qui posent des questions sur les replays le replay du MOOC de la conférence pardon sera proposé dès demain sur la plateforme MOOC culturelle dans le MOOC l'orchestre donc il faut vous inscrire au MOOC et vous pourrez accéder au replay dans la partie conférence voilà on va vous le proposer dès demain dans l'après-midi si vous voulez revoir cette conférence ou même si vous voulez la partager avec d'autres personnes si elle vous a plu vous n'hésitez pas à partager le lien avec avec ces personnes là il y a une remarque aussi sur les tableaux de Wittler qui ont le titre quelques symphonies chez Razade oui c'est Renade pardon qui sont des titres d'oeuvres et en rapport avec la musique bien sûr bien sûr oui c'est vrai on a abordé le rapport entre les artistes des beaux-arts et la musique et à quel point la musique nourrit l'univers artistique est-ce qu'il y a à l'inverse des compositeurs qui ont été inspirés par des artistes peintres il y en a il y en a il y en a peut-être moins que dans l'autre sens on a traité ce soir en petite heure j'en vois quelques-uns par exemple vous avez Debussy qui était très inspiré par des estampes japonaises et en l'occurrence la grande vague de Kuzai la grande vague de Kuzai qu'on appelle la grande vague de Kanagawa et que vous que vous connaissez tous cette fameuse grande vague dont il s'est inspiré pour la mer la pièce donc écrite par Debussy et Debussy a aussi été très porté par l'univers des nymphéas de Monet dont il s'est inspiré pour les érenades pour différentes pièces là par contre il n'y a pas de morceaux précisément mais en tout cas l'univers des nymphéas de Monet a beaucoup plu à Debussy il le citait souvent et également peut-être je penserais à Mosowski qui a écrit en tout cas une pièce intéressante sur les tableaux d'une exposition donc il s'était inspiré des travaux de Victor Hartmann ce peintre et il s'est inspiré de plusieurs oeuvres de Hartmann pour réaliser donc les tableaux d'une exposition de Mosowski je vous invite vivement à aller écouter cette pièce là voilà il y a une personne qui demande la taille de l'installation à Mimatas alors c'est dans le désert c'est des alors je n'ai pas le nombre exact des centaines et des centaines de clochettes qui qui prend une place très très importante du terrain du désert et là vraiment la surface totale je ne saurais pas vous dire exactement par contre par contre c'est une installation qui est restée en place et qui était vouée justement à la disparition de manière naturelle ou volontaire par les gens qui transitent en fait sur ce site là c'est une oeuvre qui était vraiment laissée à vivre sur ce site pas être protégée vous voyez pas être mise sur une vitrine sous une vitrine etc et en même temps ah oui un petit détail que j'aimerais vous dire aussi à ce moment là on a eu aussi un petit échantillon d'une installation d'Aminata donc de Boltanski dans le jardin des tuileries donc il avait placé une petite centaine donc de clochettes et que l'on pouvait entendre aussi dans le jardin des tuileries donc n'hésitez pas si cela vous intéresse à aller chercher sur le net vous avez tous ces petits détails aussi en tout cas c'est une très belle installation et filmé alors il y a une personne qui a levé la main oui une certaine Hélène mais je pense qu'elle n'a pas oui je ne sais pas trop bien me servir de cette main d'accord vous m'entendez oui on vous entend vous m'entendez c'est l'essentiel j'ai lu quelque part mais j'ai oublié le nom d'une particularité qu'ont certaines personnes et ça a été étudié par la science où les couleurs et les sons se répondent et il y a des gens qui voient les couleurs en même temps en écoutant des notes et réciproquement et vice versa et je sais qu'on a fait des études sur le cerveau savez-vous comment s'appelle ce je ne dirais pas syndrome je ne sais pas comment ça s'appelle alors le nom ça m'échappe totalement le nom sincèrement je ne saurais pas vous dire par contre ce principe là c'est la fameuse synesthésie c'est-à-dire ce rapport direct entre la forme et la musique on dit que Kandinsky voyait vraiment c'était pas seulement une émotion c'est ça c'était une vision de la couleur vraiment c'est ça Kandinsky et de la musique et ils ont cette faculté de la synesthésie qui leur ont permis vraiment d'enrichir leur création artistique picturale avec cette sensibilité musicale absolument ils voyaient la musique visuellement concrètement dans ses créations dans son tableau dans ses tableaux que Rimbaud alors lui j'ai lu aussi que Rimbaud lui voyait des lettres en même temps que les couleurs qui se ressemblent à un poème mais je ne sais pas bonne interrogation oui bonne interrogation je serais très curieuse oui de pousser le sujet mais c'est fort probable absolument bleu, blanc, vert, rouge c'est faculté pour certaines personnes je trouve ça c'est fascinant c'est fascinant absolument absolument vous nous passionnez merci merci il y a une autre personne qui a levé la main oui n'hésitez pas vous m'entendez oui oui alors j'ai levé la main parce qu'en fait souvent vous parlez de sculpture dans vos mots il y a une personne qui a levé la main crémère oui c'est moi vous pouvez activer votre micro si vous voulez poser votre question on vous écoute oui je voulais savoir souvent dans vos mots que vous associez la sculpture pourquoi là vous ne l'avez pas associée là j'ai plus privilégié la peinture la peinture parce que c'était un peu il y avait plus d'exemples c'est l'objet d'un prochain moque alors oui pourquoi pas absolument d'une autre visioconférence je l'ai vraiment très très succinctement évoqué avec les nanas de Nikita Fall et Armand mais c'est vrai que c'est quand même très modeste par rapport à la grande dominante des peintures vous avez raison pensez-vous juste dernière chose pensez-vous que vu l'évolution actuelle de l'art il n'y aura pas de plus en plus de justement de musées qui mettront de la musique en même temps qu'on est sûr de regarder les oeuvres bien sûr et c'est de par la volonté de l'artiste même qui tente justement un art total où leur oeuvre est intimement liée à une certaine musicalité parfois une création originale d'une musique associée à leur installation il y en a beaucoup de plus en plus je pense à toutes les oeuvres immersives en plus par exemple par exemple les oeuvres immersives il y en a oui il y en a un certain nombre fort intéressantes et cela c'est c'est un sujet qui se développe de plus en plus c'est vraiment une tendance qui se développe beaucoup en ce moment merci vous avez raison alors Ewan on a une autre personne qui s'appelle Nguyen il n'y a pas de il n'y a que ça comme indication qui peut réactiver son micro aussi il est autorisé donc il peut poser sa question oui bonsoir à tous bonsoir merci beaucoup Ewan pour votre très intéressante présentation merci je voulais vous signaler une peintre que je vénère qui s'appelle Fabienne Verdier Verdier qui a fait des tableaux en écoutant de la musique et elle est même allée à New York à la Julia School oui elle a fait jouer devant sa toile des musiciens et c'est en écoutant la musique qu'elle a créé des tableaux ah incroyable Verdier ah très bien alors c'est elle était à la recherche de résonances nouvelles dans sa peinture oui entre peinture et musique vous pouvez peut-être voir peut-être sur son site oui c'est très abstrait elle a été formée par des peintres par des calligraphes chinois elle est allée pendant dix ans au fin fond de la Chine pour s'initier à la calligraphie et sa peinture jusqu'à aujourd'hui s'est beaucoup inspirée de cette calligraphie donc elle a vraiment diversifié beaucoup les supports oui autant dans la en fait une chorégraphie la musicalité et l'aspect pictural ok génial j'irai voir merci beaucoup Berdier j'ai noté bonsoir bonsoir alors il y a Moridia aussi qui a levé la main qui devrait avoir une question il faut réactiver votre micro si vous voulez la poser on vous écoute oui bonjour donc vous m'entendez oui alors merci Ewan tout d'abord en fait voilà c'était très très bien synthétisé en une heure parce que je pense que le tour des artistes était vraiment intéressant parce que j'ai eu l'occasion en fait de travailler au musée de l'orangerie où la musique côtoie souvent les nymphéas en fait lors de prestations de danse et d'événements culturels vraiment enrichissants oui et en fait voilà donc ce lien musique art de tout temps surtout au niveau des impressionnistes je crois à ce moment-là ça a été vraiment je pense une idée vraiment que les arts se rencontrent et qu'il y a un dialogue constant et donc c'est vraiment intéressant et simplement dites-moi oui alors je voulais juste ajouter justement en profiter pour dire qu'il y a une très belle programmation organisée par le musée de l'orangerie justement mettre en parallèle la peinture de Monet avec des concerts c'est vrai que c'est très courant et même le musée d'Orsay mais spécialement le musée de l'orangerie une belle programmation notamment également le musée du Quai Branly en fait vous avez aussi Antoine Pesson qui par exemple pour le standard qui a composé une oeuvre et qui a été choisie donc il y a un petit peu ces inspirations qui continuent voilà donc c'est toujours intéressant simplement j'ai une question qui est un peu alors vous avez évoqué une citation mais je n'ai pas retenu qui était l'auteur et en fait c'était la musique et la campagne de la joie est-ce que vous savez qui a dit cette phrase ? Ah c'est une Maxime il n'y a pas d'auteur précis sur l'homme de Vermeer tout à fait très joli m'a écouté merci beaucoup merci j'espère vous revoir une prochaine session oui oui avec grand plaisir alors Ewan je pense qu'il y a encore deux questions et après on va on va s'arrêter là il y a Francine Francine et Jacqueline qui ont levé la main alors Francine je crois que voilà on vous écoute oui bonjour c'est la première fois que j'assiste à cette conférence vous m'entendez ? oui très bien et je ne connais pas bien le système informatique donc là je viens d'avoir le micro et j'aimerais savoir si vous allez encore faire des conférences qui relient l'histoire de l'art et la musique d'autres conférences alors normalement ce n'est pas prévu on essaye de varier les sujets à chaque visioconférence ce n'est pas encore programmé mais selon la demande peut-être qu'on peut prolonger le thème mais pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas l'ordre du jour ça sera un autre thème qui sera abordé le mois prochain est-ce que je peux vous demander encore une chose oui comment dire j'ai vu qu'on peut être ou invité ou participant et je ne connais pas très bien tout ce domaine numérique et virtuel je ne sais pas trop ce qui fait je dois appuyer participant qu'est-ce que je dois appuyer quand je veux participer j'appuie juste sur participation c'est tout participant invité oui c'est ça oui je me permets de répondre pour Ewan oui oui tout à fait vous ne touchez à rien nous on s'occupe de tout de notre côté donc voilà c'est pour éviter effectivement c'est pour un confort de conférence pendant la prestation d'Ewan on laisse les micros éteints les caméras éteints etc d'accord donc quand il faut désactiver c'est vous qui le désactive oui oui exactement c'est nous qui autorisons les micros on va prendre pour pouvoir terminer avec la question de je vous en prie merci et juste une petite précision tous les précédentes conférences sont accessibles sur notre plateforme MOOC de MOOC où elles sont toutes enregistrées donc vous pouvez retrouver tous les replays des précédentes conférences comme vous pouvez aussi retrouver tous les précédents MOOC qui sont aussi disponibles sur la plateforme puisqu'ils restent tous actifs pendant un certain temps donc n'hésitez pas à aller voir voilà passionnant on va vous mettre je vais vous mettre le lien et on écoute la question de Jacqueline merci oui merci tout d'abord merci pour cette conférence et moi je voulais rebondir sur la personne qui il n'y a pas très très longtemps a parlé de l'inspiration des peintres par rapport à une musique par rapport et moi j'ai entendu un concert il n'y a pas très très longtemps et là c'est de l'art numérique et en direct l'artiste en écoutant l'orchestre qui était en fait un orchestre un peu musique indienne musique enfin c'était un peu world music et a fait un très beau un très beau décor numérique qui accompagnait en direct la performance des musiciens donc c'était c'était un univers extrêmement enfin on était enveloppé par la musique et et un décor qui évoluait au fur et à mesure des sons et c'était franchement extraordinaire donc voilà je voulais signaler juste ce genre j'imagine que c'est pas c'était pas exceptionnel ça va se passer dans d'autres lieux mais vraiment c'était c'était franchement une expérience très intéressante oui et de plus en plus comme on l'a évoqué tout à l'heure c'est vrai que c'est une tendance qui s'affirme de plus en plus où le visuel et la sonorité sont intimement liés et vraiment sont amenés en tout cas à collaborer ensemble et enrichir cette dimension du ressenti c'est vrai alors ce sont des oeuvres ce sont des oeuvres éphémères évidemment mais c'est vraiment extrêmement très agréables et une expérience très riche c'est juste vous avez raison mais si c'est filmé ça devient aussi une oeuvre presque pérenne en l'occurrence c'était dans le cadre d'un musée d'art contemporain j'habite à Rouen et le musée s'appelle le Chède et là c'était disons voilà allez on va prendre une dernière une toute dernière question après on va s'arrêter sinon on va on va jamais finir une question de Nathalie Jandreau Nathalie si vous voulez ouvrir votre votre micro vous pouvez le le réactiver pour poser votre question c'est magique merci à la personne précédente parce qu'effectivement j'ai vu bonsoir à tous que comme la capacité de la réunion était pleine on n'avait pas la possibilité donc de 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 converser et donc apparemment oui alors merci beaucoup alors je participe à toutes à toutes vos conférences alors d'habitude je comprends vachement de trucs là j'ai pas tout compris j'ai compris voilà et ce que je voulais dire c'est que j'ai compris un truc c'est qu'il y a une radio donc je suis sur Nantes c'est une radio associative qui s'appelle JET FM et parfois ils mettent des sons bizarres et en fait j'ai reconnu celui d'Animatas ah voilà donc en fait moi qui croyais que c'était des casseroles ou je sais pas quoi là je me suis dit mais bonsoir mais c'est bien sûr mais oui c'est une oeuvre d'art et donc et juste pour finir donc effectivement par rapport à ces personnes une personne est intervenue pour parler des personnes qui voient en couleur ils s'en servent donc pareil j'ai vu un reportage je n'y connais pas beaucoup mais donc ils utilisent donc des ondes et puis ça permet aux personnes non voyantes de voir en fait par le biais du son et donc ils se transforment en couleur donc telle note ça fait vert telle note ça fait voilà oui oui c'est passionnant et c'est vrai qu'il y a il y a il y a une porosité il y a une porosité entre le son et l'image et il y a énormément de choses à faire encore dessus c'est vrai il semblerait qu'il y a un grand nombre de personnes qui entendent enfin un grand nombre je m'entends enfin ce n'est pas si rare oui qui ont cette capacité de passer d'un domaine à un autre oui d'un sens à un autre voilà donc c'est pas du tout mon cas moi donc vous me dites musique ska donc des années 80 je vois blanc et noir bon mais après donc vous me parlez de Jack Barclay James en Harvest je vois effectivement bon ils ont un peu abusé donc des de substances illicites donc on voit des couleurs partout mais là à part ça je découvre complètement mais alors je n'ai pas tout compris mais alors là c'est une grande découverte et je d'après les tchats c'est le cas pour beaucoup de personnes donc merci beaucoup merci à vous épatant ah mais à la prochaine alors ah oui oui bien sûr bah oui là je suis fan moi ça c'est bien vous m'avez scotché je ne vous quitte plus merci beaucoup pour tous ces ces retours on va s'arrêter là si vous avez encore des questions vous pouvez à nouveau encore une fois aller sur le MOOC et vous pouvez les poser sur les vos questions sur les forums on a des experts qui pourront répondre je ne sais pas ça sera Ewan mais on pourra toujours au pire renvoyer la question vers Ewan oui mais voilà on a des experts d'Ostinato qui sont là pour répondre aussi à ces questions donc n'hésitez pas à aller les poser et puis voilà remercions ceux qui sont restés jusqu'au bout oui et on vous souhaite une bonne soirée très bonne soirée à tous merci Ewan merci à tous de même merci au revoir au revoir à tous merci Merci.